As-salamu alaikum chers amis internet de la CLEW TV Nous sommes tous venus à l'enjeu de partager avec vous le premier numéro de votre émission Aujourd'hui nous avons fait un thème qui est la reprise des cours en cette période de Covid-19 Mais dans ce temps de vous apprendre à nous, vous pourrez qu'en retourner à l'école Nous sommes tous venus à la pub avec Mme la proviseure des jeunes filles à Merfal Je te présente Anna Je te présente Je ton nom de lui Mme Di Ba, Mme Si, proviseure du lycée des jeunes filles à Medfaye. J'ai pris le service au mois d'octobre 2019. Après 5 ans, j'ai exercé comme proviseure au lycée de Bambé-Lor dans le département de Rufisque. Mme la proviseure, j'ai l'impression que le ministère a annoncé qu'il s'appelait à l'école. C'est ce que j'ai dit. En tant que membres de l'administration, vous êtes tous les professeurs et les jeunes. Et vous êtes tous les professeurs et les jeunes. Oui, nous sommes ici à l'État. Nous représentons les ministres de l'Education. Nous avons aussi l'éducation, les protocole sanitaire. Nous avons aussi l'éducation. Nous avons aussi le protocole sanitaire. Nous avons la possibilité de passer des professeurs et du personnel administratif. Je pense qu'il est concerné les élèves. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'oeil d'oeil d'oeil. Il y a un masque d'oeil. Il y a un masque maintenant. Il y a un thermoflage. Il y a une température. Il y a aussi l'environnement du secteur. Il y a une température. Il y a une salle d'isolement. Il y a une importance. Il y a un cas qui est suspecté. Il faut qu'il y ait une température. D'accord. Est-ce qu'il y a une salle d'isolement ? Oui. Il y a une infirmière qui est équipée. Il y a beaucoup d'oeil. Il y a une grande salle. Il y a une réserve. Il y a des lieux. 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 Il faut que nous prévoir. Il y a des lieux. Il y a des lieux. Il y a 25 mars. Il y a des lieux d'oeil . Il y a des lieux d'oeil. Il y a des lieux. Je suis là parce que je suis là pour moi. 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 Donc, m'inquiétude. Si on a des élèves qui ont des classes d'examés, on apprend à la maison, on va voir sur la télé ou sur Internet. Mais il y a des professeurs qui connaissent les élèves qui ont créé un groupe WhatsApp qui ont un groupe qui a été le plus important. Il faut continuer à échanger avec nous. Et puis, on va continuer. Si les enfants sont en classe intermédiaire, ils vont faire un examen. Mais dans deux ans, peut-être qu'ils vont faire. Et ils vont faire un état. Ils vont faire un état. Ils vont faire un état. Et maintenant, quelle solution peut-elle apporter par rapport à ça pour les enfants ? Dans deux ans, ils vont faire un examen. Oui. Ils vont faire un état. Ils vont apprendre à la maison. Et ils vont prendre leur disposition. Ils vont faire un état. Ils vont faire un état. Ils vont accéder aux médias. Ils vont faire un support de cours. Ils vont mettre à la disposition des IAF. pour savoir si on peut regarder sur la télé ou sur la Internet. Ils vont faire un état. Ils vont faire un état. Est-ce que les professeurs ont fait un état de travail ? Est-ce qu'ils ont fait un état ? Est-ce qu'ils ont fait un état ? Carrément. Oui. Ils vont reprendre les deux. Ils ont fait une réunion. Ils vont tous venir. Ils vont parler. Ils ont fait une adhésion. Je crois que tous les ont fait un état. Ils ont fait un état. Ils ont fait un état. Nous avons demandé un reportage avec un professeur qui a dit à M. Tiam pour lui dire qu'il est à VEM concernant la reprise de courrier. Il est à VEM. Il est à VEM. On va vous présenter. Je vous présente. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Professeur d'été, je vous remercie. Vous avez dit que le ministère a annoncé votre état depuis des années. Vous êtes à VEM. Est-ce que les dispositifs sont en état de l'état? C'est ce que nous avons fait. Nous sommes des agents de l'État. Si nous sommes des agents. Nous sommes disponibles à l'état. 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 Nous avons mis des masques. Nous avons mis des systèmes de lavage. Cela nous permettra d'accueillir les élèves dans de bonnes conditions. Nous avons mis des établissements. Nous sommes disponibles au niveau du lycée. Nous sommes disponibles au niveau du lycée. Nous sommes disponibles à l'état. D'accord. Vous êtes avec l'élèves. Vous avez vu votre comportement pour qu'ils ne se comportent pas dans la classe. De même que dans la école. Voilà. Tout le monde est le problème. de même incendie. Mais dans notre établissement, nous avons mis des comités de suivi. Nous avons mis des élèves. Nous avons mis des briefings. Comment l'élève va se comporter. Au niveau de la classe. En dehors de la classe. Vraiment, nous avons réglé ce dispositif. Nous avons mis des élèves. Il s'est réveillé le 25. C'est-à-dire le jeudi. Il s'est réveillé. D'accord. Il y a un phénomène. Il y a un travail de groupe. Il s'agit d'un travail de groupe. Il s'agit d'un travail de groupe. Il s'agit d'un rassemblement. Il s'agit d'un travail de groupe. C'est ça. C'est difficile. Mais comme nous sommes en train de faire. Nous avons des méthodes pédagogiques. Qui vont nous permettre. Vraiment. Nous vous accompagnerons. En examen. Inch'Allah. Je sais que ce sera difficile. Mais Inch'Allah. Peut-être avec des cours à distance. Ou bien. Nous vous ferons des études. Après nous rendre compte. Vraiment. Il s'agit d'un travail. Inch'Allah. Tout va bien. D'accord. Inch'Allah. Merci beaucoup Mme Diame. Nous sommes en train de réagir. Encore une fois. C'est ce qu'on a dit. C'est ce que je voulais dire. Je crois que ce qu'on attend. On a une réaction positive. Dans cette école. Il y a un comité d'éveil et d'alerte. Ils ont un masque. 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 Ils cinq parmi. Sanise. Ils ont créé. Les parents. Ils ont un manque. Ils ont un masque. Ils ont un можно actuel. Ils ont un but... Ils ont un masque. Ils ont un masque pour sa compétition. Ils ont un masque. Ils ont un masque. Ils ont un masque. De sorte que même les professeurs qui ne sont pas dans leur classe, ils ont leur dispositif. Ils ont des choses qu'ils ont dans leur infirmierie, ils ont des thermoflages, ils n'ont pas dans leur classe. D'accord, mais les parents d'élèves sont d'accord à 100% d'élèves. Peut-être qu'ils n'ont pas le pêche, qu'ils ne savent pas, parce que mon fils n'est pas. Mais à 100% d'accord aussi, puisque la fèvre de la bataille, ils continuent d'être. Maintenant, en tant que maman de l'administration, les parents de l'élèves, qu'est-ce que vous dites pour qu'ils n'ont pas le pêche ? Oui, en tout cas, nous avons fait quelque chose de laïcité. Dans la classe, il y a 40 élèves, il y a 40 élèves. Il y a 40 élèves, 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 il y a 40 élèves. Dans la classe, il y a 40 élèves. Donc, il y a 30 élèves, il y a 40 élèves. On peut respecter la distance. La distance est exigée. Vraiment, on peut avoir une bonne condition. Vous avez vu l'équipe de l'équipe. Il y a un peu de temps. Il n'y a plus de temps de gêner. Il n'y a plus de temps de gêner. On peut avoir un reportage avec un parent d'élèves. On va voir après qu'on revient sur la plateforme. Salaam aleykoum Sohnesi. Nous sommes venus à Nuyo et à Ziyar Boubaq. Quellez-vous nous rappeler notre tour? Je suis Mme Amina Badjian Diouf. Mère de 12 enfants. Donc, parents d'élèves, évidemment. La première fois qu'on s'est fait, c'est qu'on s'est arrêté dans notre vie. Il s'est arrêté des activités. Il s'est arrêté des activités. Il s'est arrêté. Le ministère a communiqué. Il doit y avoir des enfants à l'école. Le 25 juin prochain. Vous, en tant que parents, vous avez des enfants à l'école. Quelles sont vos enfants? Je salue la préoccupation du ministre sur lesquels qu'il veut aller dans les classes, pour leur éducation. Mais je n'avais jamais été à l'école. On attend. Parce que quand on a eu des enfants, on a eu des pourcentages. On a eu des pourcentages. Et les enfants sont vraiment vulnérables. Je n'avais jamais été à l'école. Si je n'ai pas compris. Si je n'ai pas compris. Il s'est arrêté. Qu'est-ce que c'est pour ça? En tant que parent, je ne suis pas d'accord pour que les enfants aient une classe maintenant. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, les enfants sont vulnérables. Je ne pense pas qu'ils peuvent les prendre. Je ne pense pas qu'ils peuvent les prendre. Les dispositions et les enfants peuvent les maîtriser. De sorte qu'ils soient classés. Sans pour autant le contact. Parce que c'est la première chose. C'est le contact. Les enfants ne sont pas vulnérables. Les enfants ne sont pas vulnérables. Tout ça, c'est des paramètres. C'est vraiment qu'ils doivent tenir en compte. Voilà. C'est classé. D'accord. Mais, comme nous l'avons dit, tout problème a une solution. Maintenant, en tant que parent, il y a des précautions, il y a des conditions qu'il y a des états. Pour qu'il y ait des enfants. En tant que parent d'élèves, il y a des enfants. Quelles solutions vous pouvez proposer? La seule solution que je vois, c'est que les enfants, les enfants, nous devraient, nous devraient, de façon pédagogique, nous devraient les déroulées. Les enfants, nous devraient rattraper les décès. Nous devraient faire des fêtes. Donc, nous devraient les enfants vraiment intensivement. ces années-là, parce qu'ils se sont quand même assez reposés. L'année prochaine, nous devraient rattraper l'année-là. Mais, dès le classement, je ne trouve pas que c'est une solution. Parce que, les mesures d'accompagnement, nous ne l'avons pas dit. La dernière fois, nous devraient les déroulées. Même si les classes ont été désinfectées, même s'il y a eu des gels, du savon et tout, il y a les transports. Ils prennent le transport, ils prennent, ils prennent, ils prennent, ils prennent les enfants. On ne sait pas combien de personnes tu rencontres avant de la sélection. Donc, c'est juste ce qui me semble. La parole est à Maragab. Mais, ce ne peut pas être pour moi, c'est que nous sommes toujours pour vous parler de mon fils concernant l'État. Mais, en tant que parent d'élève, quelles précautions est-tu à prendre votre responsable et les responsabilités pour vos parents pour aller y aller à l'école ? Quelle est-elle? Quelle est-elle? Vous avez eu la chance d'avoir mon enfant dans une école privée, donc il n'est pas obligé. Je prends des cours à distance. Peut-être des cours à distance, c'est valable dans le monde urbain. Donc, dans le monde rural, par exemple, nous avons accès. Peut-être qu'il y a des cours à distance, mais on peut dire qu'il y a des cours à distance qui sont déjà isolés. Donc, Manda, ce que je te dis, c'est ce que je te répète. Pour le moment, on n'a qu'à gérer cette pandémie d'abord, sans qu'on s'occupe de l'éducation, sans qu'on s'occupe de la santé et de l'instant. D'accord, mais tous les parents n'ont pas la possibilité d'avoir une école privée. C'est clair que si on s'occupe de l'éducation, on s'occupe de l'éducation dans les conditions de l'enfant. Quel message est-ce que vous lancerez pour que votre fille soit dans l'école publique et qu'il faut sortir de l'école de Diagne? Justement, moi, les parents, c'est qu'on s'occupe de l'école publique et qu'on s'occupe de l'école publique et qu'on s'occupe de l'école publique et qu'on s'occupe de l'école publique. On n'a qu'à gérer la pandémie d'abord avant de gérer l'éducation parce que moi, personnellement, je préfère sauver des enfants des vies que de sauver une année scolaire. D'accord. Amina, je vous remercie encore une fois. Je vous remercie beaucoup pour l'accueil. Qui connaît l'élève, qui connaît l'élève. Surtout qu'il n'y a pas de l'école. Quels sont les comportements que vous attendez pour que l'élève soit dans l'école publique? J'en vais vous remercie à l'élève. J'en vais vous remercie à l'élève. Je dois vous remercie à l'élève. Par exemple, nous sommes au 9h, 10h. Il faut consacrer la sensibilisation. Il faut qu'il y ait une équipe. Il faut qu'il y ait un personnel de santé. Parce que le poste de santé, il faut accompagner cette sensibilisation. Il faut qu'il y ait des gestes barrières que nous devions adopter. Il faut qu'il y ait une discipline. Il faut qu'il y ait une chance. Il faut qu'il y ait une chance. Il faut qu'il y ait une chance. Inch'Allah. Dans très peu de temps, 2 ou 3 mois, sur la pédagogie, Mme Walou Dianga, quel genre d'épreuve est-il qu'on peut attendre? Je pense qu'il y a une chance pour nous. D'après moi, il y a une chance pour nous. Sauf que je ne sais pas. Pour l'instant, il ne faut plus que ça. Mais à l'épreuve, il y a une chance pour nous. Nous pouvons avoir un programme allégé. On a un programme allégé. On a un programme tout de suite. Il est important d'avoir une histoire de programme vaste. Nous pouvons aussi réussir les professeurs. Par exemple, pour l'épreuve, les filles, les leçons. Nous savons que les élèves nous pouvons réviser correctement. Si je vais revenir, j'ai demandé au lycée Fédérbou pour avoir un reportage avec un élève qui est en classe de terminale pour lui dire qu'il y a des attentes que nous attendons au gouvernement concernant les prochains examens qu'on doit passer. Assalamu alaikum Sohnesi, est-ce que vous pouvez savoir ce tour et où vous parlez? Assalamu alaikum, je suis un jeune jeune qui est en classe de Fédérbou et je suis en classe de Genda. La fèvre du coronavirus a été arrêté le 2 mars passé. On a voulu revenir à l'école. Qu'est-ce que vous avez pensé pour que vous avez pensé pour revenir à cette condition? Si vous avez pensé pour revenir à l'école, je vous ai pensé pour revenir à l'école. J'ai pensé pour la fèvre d'un risque qu'il y ait des risques d'un risque. Mais si on prend des dispositifs dans l'école, si on va aller à l'école, on va tester les choses. Et si on va dans la classe, il faut que tu prennes un masque. Il faut que tu prennes un masque pour respecter les précautions, les portes de masque, arrêter sa faute. Est-ce que tu prennes des précautions? Oui, il faut que tu prennes des précautions. Parce que tu vois les amis et les amis et les amis. Ils vont continuer à participer à nos côtés. Mais si on a dit ce qu'on a dit, il faut que tu prennes des précautions. Il faut que tu prennes des précautions. D'accord. Maintenant, les élèves en classe d'examés, surtout en classe terminale, si vous avez un module, vous devriez faire un travail de groupe entre élèves. Parce que c'est ce qui se passe. Parce que ce que tu prennes dans la classe, tu n'auras pas le riche. Maintenant, le travail de groupe, c'est que vous pouvez conserter pour le faire, n'est-ce pas? Maintenant, il y a des changements. Il faut que tu prennes par rapport à ça. Oui. C'est ce qui est le plus important. Parce que aujourd'hui, les élèves en classe, ils ne comprennent pas vite fait qu'ils ne sont pas le riche. Ils ont un travail de groupe pour qu'ils comprennent leurs idées. Et si quelqu'un n'aura pas d'autre chose, il y aura des choses. Mais je pense que si on travaille sur les réseaux sociaux, comme Jean, on a créé un groupe qui peut faire un travail de groupe et tout. Je pense que c'est ce qu'on peut gérer. C'est une très bonne idée. Maintenant, il y a un autre phénomène. C'est ce qu'il a pris la première année. Il n'a pas eu de temps pour faire l'année. Il n'a pas eu de temps pour 3 mois. C'est la faveur pour qu'ils arrêter. Vous avez des attentes à ce qu'il a pour le prochain examen. Vous avez des attentes à l'épreuve. Vous avez des attentes à l'épreuve. Je vous invite à le faire. Il y a des attentes à l'épreuve. Il n'y a pas eu de temps pour que ce qu'on a fait. C'est un examen pour faire des études. Le premier semestre, le deuxième semestre, il est en train de commencer du travail de groupe. Il y a une semaine pour que le télétravail ou une personne. Il faut le faire pour qu'ils aient l'épreuve. C'est ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire. Nous devons attendre l'épreuve. Après le bac, il y a un cursus scolaire. Parce qu'en Sénégal, il y a une tendance. En temps normal, il y a une orientation. Il y a une université publique ou privée. Il y a une période où le coronavirus continuait, il n'y a pas de parler. Il n'y a pas de parler. Il n'y a pas de parler. Quel cursus scolaire vous attendre par rapport à l'orientation? Oui. L'orientation, c'est le plus abordable. Aujourd'hui, on va aller à l'épreuve. Aujourd'hui, on va arrêter d'arrêter. On va aller à l'épreuve. La semaine dernière, on va aller à l'épreuve. Elle est réellement la faute et le plus abordable. Votre et s'il n'y a pas de parler aussi. L'orientation, c'est ce qu'elle va aller. D'accord. Sonia Khadi, nous allons vous présenter encore une fois à Boubah Aba. Merci beaucoup à toi. Aujourd'hui, vous êtes tous les membres de l'administration ou les élèves qui sont là-dedans. Il y aurait des maladies qui sont là-dedans. Vous avez des précautions concernant les élèves? Oui, ce sont les recommandations qui nous permettent de faire des précautions. Les précautions de l'administration sont là-dedans. Les précautions de l'administration sont là-dedans. Ces précautions ne peuvent pas être exposés. Les précautions de l'administration se sont là-dedans. Les élèves sont accompagnés pour leur donner des supports de cours, pour faire des exercices et accompagner aussi à travers le net. En tant que MAP de l'administration, si vous avez une solution pour apporter, on peut plus prendre précochement pour les états de l'État ? Ce qui est possible, c'est qu'il faut parler de l'élève. Et c'est le cas de l'État. Ce qui est concerné nous. On ne peut pas avoir un discours à l'éducation, ou des états des parents. Donc on doit avoir un discours qui rassure. Voilà, c'est ça. Je crois qu'on peut rassurer et qu'on peut exécuter correctement l'innocent de la COVID-19. D'accord. Madame la Présidente, comment est-ce que vous avez fait la parole à Asken? Oui, je remercie Rana, je remercie Saint-Louis TV, d'inviter les parents, vraiment les enfants, dans le comportement de l'école, parce qu'on peut les contrôler, et les enfants ne peuvent pas les contrôler. Les enfants ne peuvent pas les contrôler, parce qu'on ne peut pas les contrôler, pour qu'on puisse les contrôler ensemble, dans la COVID-19, mais si on ne peut pas les contrôler, on peut réussir le pari, parce que c'est le pari. C'est la première fois, je crois qu'on peut aller sans difficulté, je crois que c'est une victoire. Donc, c'est une victoire sur la COVID-19. Sinon, nous devons aller à l'internet, juste nous devons prendre des précautions, parce que si vous êtes en classe de terminale, vous êtes assez responsable pour prendre vos propres précautions. Nous devons juste prendre des précautions et respecter les conditions pour les émissions. Nous devons aller à l'école, et nous devons aller à l'école, nous devons aller en plus pour vous donner votre émission. Nous devons aller en plus. Très bientôt, et nous devons aller à votre numéro. Nous devons aller en plus.